Bonjour Linda. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Qui es-tu exactement ? Oui, moi je réponds au nom de Ringa Bendona Edwin. J'ai trois enfants. Et tu as une formation universitaire ? Oui, j'ai terminé en sciences de l'information et de communication, obtient journaliste. Merci Ringa B de nous accueillir dans ton travail aujourd'hui. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous entretenir avec toi pour avoir de l'information sur ton expérience académique, ton expérience universitaire. Mais avant, nous aimerions savoir à l'école secondaire, quelle est l'orientation des humanités que tu avais pu vivre ? Merci Linda. Aux humanités, j'ai suivi la section pédagogique pendant six ans. Oui, pendant six ans. D'abord, à nous, c'est de première, première jusqu'à deuxième secondaire. En troisième, on nous intègre à Ouema pour que nous étudions ensemble avec le voyant. C'est à Ouema que j'ai terminé, de quatrième en sixième. Et à l'université, tu voulais faire les communications ou tu avais un autre choix ? Merci Linda. À l'université, j'avais choisi deux facultés. Faculté des droits et Faculté des lettres et sciences humaines. Mais mon nom est sorti à la Faculté des lettres et sciences humaines. Et quand tu as commencé à l'université, quelles ont été les conditions d'accessibilité ? Je sais qu'il faudrait déposer une attestation médicale. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour t'admettre au sein de l'université de Lubumbashi ? Au sein de l'université de Lubumbashi, pour mon cas, c'était facile. Comme l'autre nous avait précédé. Il y avait une fille qui avait terminé en psychologie. Elle nous avait précédé. Donc il n'y a pas eu de difficultés particulières au niveau de l'admission ? De l'admission, c'est le cas de l'argent. On payait comme tout le monde. On payait pour faire les tests. Et j'ai appris que vous étiez interne à l'université. Comment ça s'est passé ? Ok, merci Linda pour cette question. Moi, Ringabe, j'étais interne. J'étais à l'Est. Et j'étais sociale avec tout le monde. Il y avait une fille, donc ma nièce, qui m'est gardée là à l'internat. Mais elle ne faisait pas tout pour moi. Je lave les assiettes, les habits. Je me lave. Il y a les autres qui pensaient qu'il y avait. Ringabe, on le lave. Mais c'est fou et axifo quand j'étais interne. On me voyait propre. Même l'esthétique. Je faisais ça. D'accord. Pendant les séances de cours, donc tu as fait 5 ans à l'université. Pendant les séances de cours ? 6 ans, parce que j'avais repris les jeux d'un. Ah, d'accord. Pendant les séances de cours, dis-moi comment ça se passait pour la prise de notes et pour l'accessibilité. Comment tu faisais pour les syllabus, par exemple ? Pour les syllabus, j'achetais. Et puis, j'enregistre. J'avais des cassettes. J'enregistre. Je suis à la radio. Et puis, pour les notes. Quand le professeur dicte. Et moi aussi, j'écris. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau, quand tu dis que tu écrivais. Plutôt que tu enregistrais. Tu enregistrais comment ? Pour les syllabus. Donc, si j'ai quelqu'un à mon côté, quelqu'un qui voit, il lit les syllabus, et on enregistre. Donc, savoir rester là-bas dans le banc. Et je... Oui. Vas-y, continue. Et je suis après. Mais pour les notes, quand le professeur est en train de dicter, moi aussi, j'écris dans mon écriture braille. J'écrivais pour... On revient sur les supports audio. Audio cassette que tu avais. C'était à tes frais ou l'université te donnait un subside pour t'aider à... Non, c'était pour moi. Qu'est-ce qui était pour toi ? Le cassette et la radio. Pour enregistrer. Et la personne qui t'aidait à lire, est-ce que tu l'as rémunéré ou non ? Non, c'était gratuit. Ah donc, est-ce que tu peux faire en une phrase, résumer un peu comment tu t'organisais pour les cours ? Les cassettes et les notes. Pour prendre... Je veux que tu dis ça d'une fois. Tu as répondu directement à Linda. J'ai envie d'entendre ta voix qui raconte comment est-ce que tu t'organisais pour prendre notes. Pour prendre notes. Attention, je vais te dépasser la parole. Un, deux, trois. Pour prendre les notes. Quand le professeur est en train d'éditer, j'écris. Mais quand il donne un syllabus, je prends, j'achète le syllabus et je pars avec ça. Je cherche quelqu'un qui lit pour moi. J'enregistre ce qui se trouve dans le syllabus. Pendant les séances d'interrogation et d'examen, je crois que les enseignants avaient des difficultés pour lire et comprendre ton écriture braille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant les interrogations et les examens, si moi je fais mon interro, comme nous étions deux personnes, moi et Mouchaïl. Le professeur donne la copie à Mouchaïl, il donne à moi. Et pour moi, Mouchaïl prend la copie. C'est comme ça. Moi, j'ai lu pour Mouchaïl et Mouchaïl lue pour moi. Même les interro, même pendant les examens. C'est comme ça, on faisait. Mouchaïl, il est aussi aveugle ? Pendant votre cursus universitaire, il y a deux périodes de stages professionnels, après le cycle graduat et après le cycle de licence. Comment ça s'est passé pour que des structures vous accueillent dans leur équipe de travail, dans le stade de fonctionnalisation ? Oui, oui. Pour le stage de G3, j'avais fait d'abord à la Réveille-Africa. Il y avait un professeur qui était ici à Nourou. Le promoteur de la Réveille-Africa était son ami. On avait fait les démarches et puis il avait accepté facilement. J'avais fait ça à la Réveille-Africa, c'était en 2002 ou 2003. Et en licence ? En licence, j'avais fait à la RTA, Radio-Télé-Tam-Tam. C'était facile. Et donc, quand vous avez fini vos études, est-ce que les radios dans lesquelles vous avez fait votre stage vous ont récupéré pour un emploi pérenne ou pas ? Pas tout à fait. J'avais fait des démarches par-ci, par-là. Je n'aime pas citer des radios. J'avais fait des démarches. Tu pars ici, oh non ! Tu pars ici, oh non ! Tu pars ici, oh non ! J'avais laissé ça à Dieu. Je voulais savoir, est-ce qu'au niveau, avec vos collègues à l'université, pour vous particulièrement, est-ce qu'il y avait eu une discrimination ? Est-ce que vous vous sentiez intégrée dans une équipe quelconque ou dans l'ambiance de travail de la classe ou pas ? Au niveau ? Dans la classe, au niveau de l'auditoire, oui. Non, dans la classe, nous étions très bien. Très, très bien. Et les gens s'intéressaient à nous. Est-ce que vous avez bien fait à toi ? Parasite, ça. Ringabe, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des organismes internationaux ou nationaux qui vous ont accompagnés dans vos études, financièrement ou avec du matériel quelconque ? À l'université, non. Financièrement, non. C'est nous-mêmes, c'est nos familles. Même pour les papiers bristol, c'est ma famille qui dépensait, même pour les minervales. Il n'y avait pas les organismes internationaux. Et comment vous vous déplaciez, puisque vous pouvez dire que vous étiez interne, comment vous vous déplaciez au sein des cités universitaires ? Ce n'est pas évident. Il fallait que tu aies un guide à ton côté pour se déplacer. Et vous, vous aviez votre nièce ? Oui, j'avais ma nièce qui m'accompagnait. Mais pas ma nièce tous les jours et mes amis qui étaient les interne. Et donc, quand vous avez fini vos études, après cinq ans, vous nous avez dit que ça a été difficile pour trouver de l'emploi dans la filière dans laquelle vous étiez, où vous étiez formée. Comment vous vous retrouvez en train de travailler aujourd'hui ? Racontez-nous cette histoire. Ok, un grand merci. Il y avait un non-voyant. C'était un garçon. Un non-voyant. Il avait terminé à la faculté des droits. C'était un maître. Lui était parti, sollicité dans un cabinet, qu'il puisse travailler là-bas. Alors, on lui avait répondu, non, est-ce que toi, tu seras en mesure de travailler dans un cabinet ? Il a dit, oui. Alors, la personne-là lui a répondu que, non, tu n'as pas de amis, tu n'as pas de relation, d'autres non-voyants, qu'ils puissent aussi travailler comme toi. Mais, il a dit, oui, il y a aussi des non-voyants qui ont terminé à l'université. Moi, j'étais à la cité. Moi, je ne savais pas les démarches qu'ils étaient en train de faire. Alors, il y avait un jour, un ami qui est venu me voir. Il m'avait dit que, non, prépare-toi, te relever des côtes. On a besoin de toi. Je dis, ah ? J'avais parti. Donc, le relevé des côtes de L2, c'était resté à l'université. Et nous avons pris un rendez-vous avec mon ami. Il est venu me prendre pour prendre le relevé des côtes pour récupérer ça. Et j'ai dit, c'est vrai, comme j'étais en vie de travailler. J'avais pris fuite ensemble avec mon ami. Il a dit, oui, c'est la vérité. On te cherche. Tu vas vite prendre le relevé des côtes de L2. Et je suis venue ici à nous déposer. Et on avait pris mon nom. Quand la soeur préfète était là, la soeur mariée, elle n'est pas là. Et le garçon, là, il a pris mon nom. Quand on prendrait le nom, donc on choisissait si c'est Ringabe. Moi, je n'ai pas vécu avec cette soeur. Donc, elle a demandé qui est Ringabe et le comment. Si tu étais un poli, tu restes à la maison. Si tu es poli, on te prend. C'est comme ça. C'est grâce au maître lycien que moi, je me retrouve ici. Et grâce au gouvernement provincial, grâce au gouverneur Moïse Katoumbi-Tchapu, que je me retrouve ici à Mouris. Donc, en fait, si on résume, c'est que dans tes propres efforts, on t'a compliqué la tâche. Il a fallu que quelqu'un t'aide un peu pour trouver le boulon. Ce n'est pas... Moi, j'avais fait des démarches, par-ci, par-là. J'ai... Comment est-ce que je peux dire? J'avais un oncle là, qui a fait des démarches, même voir quelqu'un, autorité, mais il nous avait fait si c'est quoi. Il a accepté. Et puis, il nous a donné un rendez-vous là et nous sommes arrivés. Il nous a bouddés, par-ci, par-là. Ce n'est pas que j'ai manqué de... de grandes personnes pour... je trouve un boulot. Non, j'ai dit que tu n'as pas manqué, mais j'ai dit seulement que les gens, ils hésitent quand ils te voient tout seul, quoi, comme ça. Que s'ils te voient avec quelqu'un qui te recommande. Tout seul? Oui, je veux dire, ils préfèrent quelqu'un recommandé que quelqu'un qui vienne lui-même. Oui. Est-ce que tu peux le dire? Donc, c'est difficile pour des personnes qui vont avec handicap, de trouver un message chez les non-voyants. Qui doivent... Qui finissent le cycle secondaire. Ça dépend de moyens. S'ils ont les moyens, il faut qu'ils continuent. Ils doivent continuer à l'université, malgré les difficultés. Malgré les difficultés rencontrées, dans la vie, il existe toujours des difficultés. Pour arriver au bonheur, il faut d'abord le malheur. Alors, Inga, j'ai juste une question à poser. Quand tu étais dans l'auditoire avec les autres et les voyants, est-ce qu'il y a des choses que tu te posais comme question quand on expliquait les cours? Tu dis, ah, ça les voyants, ils les voyaient comment? Ou bien ils l'entendent, ils les comprennent comment? Que toi, tu cherchais à comprendre aussi. Est-ce qu'il y avait des choses-là que toi, tu sentais que ça, c'était vraiment adressé aux voyants? Et on oubliait qu'il y avait les non-voyants. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça? Des souvenirs, moi, je me souviens comme en comptabilité. Il y avait un professeur là, qui, si moi j'écris quoi? J'écris dans mon écriture. Et il oublie. Si je le donne, si le promo donne ma copie. Ah, ça c'est quoi? Donc il faut, il faut que quelqu'un, Eh, monsieur, ici il y a un non-voyant. Ah oui, c'est comme ça. Donc tu te t'es compte que le professeur avait besoin aussi de savoir que tu étais là? Et de s'occuper aussi un peu de toi? Parce que tu avais la possibilité de s'occuper un peu des autres, d'explique-moi un peu. Le professeur? Parce que moi, il oublie ça, c'est qu'il oublie que tu es là. Oui. Donc, ce n'est pas tous les professeurs. Ce n'est pas tout. Moi, j'ai dit que c'était un professeur. Ce n'est pas tous les professeurs. Et quand tu dérangeais, on te punissait comment? À l'université, moi, je ne dérangeais pas. Bon, à l'école primaire, je dérangeais. Oui. On punit comme tout le monde, comme le voyant, on te fouette. On te donne, même si tu vas torsionner, tu vas torsionner toute la classe. Je l'ai faisais. Tu n'as pas été qu'un enfant sage. Est-ce qu'il y a eu des professeurs à l'université qui ne t'ont pas posé des examens? Non. Non. Réponds, réponds, si tu peux répondre en une phrase. Oui, j'ai dit non. Non, tous les professeurs s'intéressaient à moi. Même si c'est pendant les examens, je faisais tout, tout, sans exception. Même si c'est à l'oral, comme en général, le français, c'était l'examen à l'oral, on suivait l'ordre alphabétique. Moi, c'est R. J'attendais jusqu'à R, jusqu'à mon tour viendra. Je le faisais. Il n'y a pas que si tu es un envoyant, il y a les examens à faire et les examens qu'on te donne des points. Mais non, il n'y a pas. Alors, je reprends la question. Pour revenir sur ton expérience du cours de comptabilité, Angers, comment tu traçais le bilan, par exemple? Pour en comptabilité, pour tracer le bilan. Mais pour le bilan, pour nous, c'est difficile. Mais à nous, il y a des matériels. À l'université, nous avons étudié seulement comme ça. Et s'il y a pour le quoi, pour tracer le bilan. On saute, on part à une autre chose. Mais à nous, nous avons des matériels pour tracer ça. Au sein de l'Utrechi, maintenant sur la réalisation de cours en audio pour aider les non-voyants et les voyants. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de cette initiative? À propos de cette initiative, je suis très contente parce que le monde a évolué. Mais auparavant, c'était seulement pour les voyants. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour les non-voyants et pour les voyants. Je suis très contente. Une dernière question. Quand tu faisais tes recherches à l'université, tu arrivais aussi à aller à la bibliothèque? Oui, à la bibliothèque. Et comment tu faisais pour consulter les livres? Merci. Pour consulter les livres, j'ai parté à l'Internet. Donc, on fait pour moi des recherches. Je donne les titres, l'édition et on me cherche ça. Et j'enregistre toujours. Pour lire, ça sera un grand travail. J'enregistre et puis je suis le coin sur la bande. Et à la bibliothèque de l'université lui-même, tu étais déjà partie une fois? Une fois. Non, à la bibliothèque de l'université, non. Pourquoi? Pourquoi tu n'étais pas encore à la bibliothèque de l'université? À la bibliothèque de l'université, ça... Donc, moi, je voyais que ça dépendait de quoi, de mon sujet. Est-ce que ça n'était pas aussi parce que c'était difficile d'avoir des livres en braille à la bibliothèque? Même ici, même... 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 Je peux dire comment. Même là, je partais, il n'y avait pas de quoi... De livres en braille. C'est toujours en noir. Donc, c'était une difficulté aussi, ça t'est découragé aussi? Pour aller à cette bibliothèque-là? Découragé pas, pas... Pour aller chercher des livres là-bas. Tu dis comme tu sais que tu ne vas pas trouver. Est-ce que ça t'est découragé? Tu peux dire, ah, pourquoi aller là-bas parce que je ne l'ai pas trouvé? Ne découragé pas comme tu es. Non, je ne dis pas découragé par rapport au sujet. Oui. Quand tu sais que tu vas dans un marché, tu veux chercher du pain. Et que tu sais qu'il n'y a que des chaussettes, tu vois? Tu n'as même pas... Oui, oui. Alors, de oui, oui, quoi? Mets-moi dans une phrase. Oui, oui, je... Ringa, allez, dis-moi, dis-moi. Dans une phrase. Ok, vas-y. Oui, oui, je n'avais pas envie d'aller à cette bibliothèque. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que... Il n'y avait pas... Il n'y a pas qui c'est qui m'intéresse avec mon sujet. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup.